Paul, c'est le narrateur du roman, il a seulement 29 ans, au moment des faits je dirais, et c'est un jeune stand-upper belge, il vient de Bruxelles, il fait de l'humour sur scène et du seul en scène, et sa carrière connaît un début assez prometteur, il se lance très vite dans des spectacles, il rencontre un succès, avec des retours dans la presse, il commence à faire des représentations dans le nord de la France, autour de Bruxelles, et donc on sent qu'on a affaire à une sorte d'ovni de l'humour belge, quelqu'un qui va vraiment percer, mais tout d'un coup, le jour où il fait une représentation à Paris, qui était un petit peu son rêve, il tente un truc complètement nouveau, qui est en lien avec le réchauffement climatique, et là il se vôtre royalement, c'est un peu une sorte d'humiliation, de traumatisme, et surtout à la suite de ça, son humour devient complètement bloqué, et là on est un peu au centre de l'objet du roman, du thème du roman, qui est d'avoir un homme, un personnage central, qui n'arrive plus à habiter convenablement le monde, qui se sent complètement cerné, et un petit peu asséché aussi par les grandes problématiques de notre temps, et du coup ce qu'il trouve à faire pour sortir de là, c'est un geste complètement fou, complètement inconséquent, au moment où il part en vacances avec sa femme et son très jeune garçon, il décide de les abandonner, il y a une idée comme ça qui lui traverse l'esprit, dont il n'arrive pas à se débarrasser, qui est vraiment plus forte que lui, qui est de quitter sa femme et son fils sur le trajet, sur la route des vacances, il sait pas encore comment, il sait pas pour aller où, il sait pas exactement pour résoudre quoi comme problème intérieur et extérieur aussi, il sait que c'est pas en rapport avec sa femme et son fils parce qu'il les aime très très fort, mais il y a quelque chose qui l'oblige presque à se barrer. Le titre du roman, le chagrin moderne, il essaye de cristalliser justement quelque chose qui est un petit peu, un peu comme j'appelle dans le roman, une sorte d'état gazeux comme ça que ressentent beaucoup de gens aujourd'hui, qui est en fait de dire dans l'absolu les choses vont bien, on est dans une société qui va bien, je veux dire, si on regarde un peu les indicateurs de développement socio-économique, si on compare au siècle précédent, on a extérieurement comme ça l'impression d'une société prospère et qui censément devrait apporter le bonheur. Mais en fait quelque chose qui est assez partagé et qui en même temps qui est très très diffus, c'est justement ce sentiment d'inconfort, de mal-être, de mélancolie, d'incapacité à se projeter comme s'il y avait quelque chose comme ça, de vraiment brouillardeux qui nous tenaillait. Et voilà, c'est ça que j'ai voulu traduire à travers une histoire, des personnages, des péripéties, aussi des personnages secondaires qui tous en fait sont en proie, mais d'une manière un petit peu différente et en l'exprimant différemment à ce chagrin moderne, à la femme du narrateur qui est donc un personnage féminin très très important et en fait tout à fait moteur aussi dans le roman, qui vit aussi ça, mais de nouveau d'une manière différente et en l'exprimant autrement. Et voilà, je voulais avoir un narrateur qui allait accomplir une sorte de cheminement par rapport à ce chagrin moderne, à cet état. Et voilà du coup, c'est un peu ça qui traverse le roman. Effectivement, je suis journaliste, j'ai écrit un premier livre chez Gallimard en 2019 qui était le récit, l'itinéraire, un peu la trajectoire d'un des deux fondateurs du web, qu'on mélange un peu avec internet, mais en gros d'une invention majeure sur les 30 dernières années qui a vraiment bouleversé nos vies. Un personnage complètement désabusé par ce qui est devenu son invention, qui s'est retranché dans les forêts du Jura, qui était très très difficile d'aller chercher et d'interviewer. Et en fait, là, en faisant ça, j'ai pratiqué du journalisme, mais avec un temps très très long et sous la forme d'un livre. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui était plus fort, qui vivait en moi depuis mon adolescence, qui était d'écrire un roman. Là, j'ai vraiment l'impression d'accomplir un rêve de tout tout petit et qui est hyper fort. Et pourquoi ça ? Parce que je ne sais pas, je trouve que l'idée d'inventer des personnages, d'inventer une histoire, de créer un imaginaire et tout un monde qui puisse vivre chez des lecteurs et des lectrices, un monde inventé qui part juste de moi, de mon petit bureau de 6 mètres carrés, de mon imprimante qui crachait comme ça, des essais, des brouillons, des premières tentatives pendant des mois et des mois. Je trouve qu'il y a quelque chose de très romantique et très très fort. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui peut être plus transporteur, qui peut un peu plus emporter qu'un article de presse, même s'il peut être long, s'il peut être très narratif, parce que c'est ce que je pratique quotidiennement. Mais je trouve que ça avait une forme différente qui pouvait aussi amener beaucoup plus de liberté créatrice, narrative, pour traduire quelque chose qu'est ce chagrin moderne, cette espèce de mal-être civilisationnel que beaucoup ressentent. Je pense que j'ai une attirance personnelle avec les roadtrip parce que je me rends compte que, même en tant que journaliste, je me retrouve souvent dans des démarches un petit peu similaires de mobilité, comme ça, de déplacement. Je crois aussi parce que ça me permet d'observer les paysages, les gens, la sociologie, notamment la sociologie urbaine et paysagère. Je trouve que ça traduit très fort, ça permet en tout cas, ça donne un accès, une clé de compréhension à notre époque, au monde tel qu'il est en train d'évoluer, tel qu'il est en train de muter. Et je ne sais pas, je trouve que c'est une sorte de rythmique, de dynamique qui me plaît fort. Puis après, il y a aussi un peu tout l'imaginaire, presque cinématographique, du roadtrip à travers les roadmovies. Et puis aussi, en fait, de planter mes personnages dans ce décor très laid, très moche qu'est celui des aires d'autoroute, de ces immenses bandes de bitume, comme ça, qu'on parcourt sur le chemin des vacances. D'ailleurs, ça a quelque chose de particulier, parce qu'on part en vacances, a priori, pour être plus reconnecté en prise avec les éléments naturels, avec une forme de nature sauvage. Et en fait, on commence en étant tout de suite au contact de ce qu'il y a de plus moche, et ce qu'on regarde en fait beaucoup, parce qu'on est souvent sur la route, ou alors on est dans des milieux urbains très denses, on est à proximité des villes, on est dans des endroits qui sont très fort colonisés, domestiqués par l'homme. Et au final, c'est ce qu'on voit, l'essentiel de notre temps, c'est ce qu'on voit du monde, quoi, tel que la société des hommes, en fait, tel qu'on l'a bâti. Quelque chose qui a été fort, très fort bitumé, urbanisé, où la nature sauvage, même la nature en fait, elle a disparu. Et donc, je pense que par rapport au mal-être ressenti par le narrateur et par d'autres personnages du roman, et je pense par un certain nombre de lecteurs et de lectrices, de mettre ces personnages dans cet environnement-là, vraiment aride, presque un peu agressif, comme ça, très pollué, c'était significatif. Sous-titrage ST' 501